Il n'y a pas grand monde qui va échapper à la neige aujourd'hui. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient et ça commence déjà à Montréal. Les flocons de neige tombent actuellement dans la grande région métropolitaine et ça va s'intensifier. C'est un système dépressionnaire qui fait son entrée dans l'ouest de la province, à Bitibi-Témiscamingue et qui, oui, touche aussi le sud-ouest, environ des 5 cm de neige qu'on attend aujourd'hui comme accumulation, même 5 à 10 cm. Les 10 cm attendus vont surtout tomber pour les régions, les villes, un peu plus au nord, Mont-Tremblant. C'est ce qu'on prévoit aujourd'hui. Et ce qu'on surveille, bien évidemment, oui, c'est cette accumulation sur la chaussée en pleine heure de pointe ce matin dans la grande région métropolitaine, mais surtout ce changement en bruine verglaçante, possibilité d'avoir verglas et pluie verglaçante ce matin. Montréal, oui, mais surtout la rive sud de Montréal dans vos déplacements. Direction Boulot va vraiment falloir être vigilant avec une chaussée qui va être enneigée, mais glissante aussi. Donc ce système dépressionnaire va se déplacer vers le centre du Québec, direction la ville de Québec. Dès la mi-journée, les flocons vont tomber par chez vous environ des 5 cm aussi. Pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent et les villes plus à l'est de la province, parce que oui, tout le monde va y goûter, vous attendez aujourd'hui environ des 2 cm. Mais honnêtement, ça va s'intensifier surtout ce soir, la nuit prochaine. D'ailleurs, Québec en soirée, début de soirée, pluie verglaçante attendue. Il va falloir aussi être prudent. Et pour la Gaspésie, jusqu'à 10 cm d'ici demain matin. Donc oui, c'est une journée hivernale. Ça se déplace tranquillement vers les villes plus à l'est de la province. Demain, on aura encore des précipitations résiduelles. Par contre, vu les degrés légèrement à la hausse, quand même, on passe de 0 à 6 degrés. Ça va tomber sous forme de pluie liquide. C'est un risque à 40 % qu'on a pour Montréal. Il y a un beau dégagement en vue de la fin de semaine. Pour la Ville de Québec, pareil, même scénario. Et vu les degrés à la hausse, on pourrait par endroits demain avoir soit un mélange de précipitations ou de la pluie. Bon, on va faire fondre cette neige que nous aurons accumulée au sol aujourd'hui. Donc demain, des averses pour terminer la semaine. Il y a un beau dégagement samedi-dimanche, le retour du soleil jusqu'à présent. Et rien n'a bougé concernant le week-end. Donc toujours du soleil à l'horizon pour notre belle fin de semaine. On touche à rien, on garde ça de même, comme on dit. Merci Géraldine. Et voilà, soyez...